La panne d'or, vous en êtes sûr, vous êtes prêt, c'est pour maintenant. La panne d'or est décernée à Titane. Bon, avant de vous parler de ce qu'est Titane, il va falloir revenir un peu aux bases de ce film. Titane rentre dans un sous-genre très connu du cinéma horrifique nommé le Body Horror. C'est un sous-genre qui se concentre sur les transformations, les mutations ou altérations grotesques du corps humain, souvent pour susciter de la peur ou du dégoût. Il met généralement en scène des modifications physiques anormales en utilisant des effets comme la déformation, la corruption, l'invasion du corps par des éléments extérieurs ou la perte de contrôle sur ses propres fonctions corporelles. Pour trouver les origines du Body Horror, il faut remonter très loin dans la littérature et l'art. Et c'est surtout dans la fiction gothique du 19ème siècle que des auteurs comme Marie Shelley avec Frankenstein ou Robert Louis Stevenson avec l'étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr Hyde vont marquer en explorant des thèmes de transformations corporelles et d'altérations monstrueuses. Au début du 20ème siècle, les films de monstres classiques comme Frankenstein et l'homme invisible adaptaient ces récits et montraient déjà des transformations corporelles angoissantes. Ces films utilisaient la peur de l'inconnu et du corps altéré pour provoquer une terreur chez le spectateur. Et c'est cette frontière entre la réalité et la fiction qui touche notre propre corps qui crée ce malaise. On va commencer à vraiment reconnaître le Body Horror en tant que genre distinct dans les années 1970 et 1980, avec l'arrivée de David Cronenberg, le maître de ce genre. Shivers, une infection parasite transforme les victimes en êtres hypersexualisés, Rabid qui explore la contamination et la mutation par un traitement médical expérimental, les énormes succès Vidéodrome et La Mouche qui vont pousser le concept encore plus loin en abordant d'autres thèmes plus profonds comme la perte de l'humanité pour La Mouche à travers une romance vraiment bien écrite. D'autres films comme The Broad vont explorer plus le côté psychologique où des émotions refoulées prennent une forme physique grotesque, bref je pourrais en citer des centaines comme par exemple Alien qui en fait partie. Et même des films plus ancrés culture populaires comme les Marvel ou les DC utilisent parfois du Body Horror même si ce n'est pas un élément central du film en question. Donc le Body Horror peut aborder des thèmes et des façons de montrer ces séquences horrifiques de nombreuses façons dans le but de déstabiliser son spectateur. La perte de contrôle, le corps humain qui se retourne contre lui-même ou est envahié par des éléments extérieurs, la transformation ou la mutation physique, maladie, technologie, intervention médicale qui devient une source d'angoisse, la fusion entre l'humain et la machine où l'on montre une sorte de relation entre la technologie et le corps humain, la sexualité et la reproduction, par exemple des films comme Alien ou La Mouche avec des peurs liées à la grossesse, la naissance ou la sexualité déviante, c'est d'ailleurs encore plus évident dans le dernier film Alien, et la force de ce genre c'est qu'il incarne une réflexion sur la manière dont le corps humain peut être vu comme vulnérable, cela aborde son rapport à la technologie, la société et la biologie. Le malaise que ce genre peut créer, c'est tout simplement de nous mettre face à l'une des plus grandes peurs d'un humain, de ne plus être en contrôle ou possession de son propre corps. Pour revenir à Titan, ce qu'il faut savoir c'est que Julia Ducorneau avait déjà mis un premier pied dans le monde du Body Horror avec son premier long métrage, Graf, sorti en 2016. Un récit dramatique, psychologique, qui racontait l'histoire d'une étudiante vétérinaire végétarienne qui développe un goût pour la chair humaine après un rite de passage plutôt violent. Mais Titan va cependant aller un peu plus loin. L'histoire suit Alexia, une jeune femme avec une plaque de titane dans la tête à la suite d'un accident de voiture survenue pendant son enfance. Désormais adulte, Alexia travaille comme danseuse dans des salons automobiles et entretient une relation presque fétichiste avec les voitures. Pour les plus signifis d'entre vous, ça doit vous rappeler un certain film de Cronembert, Crash. Bref, très rapidement, on découvre son penchant pour la violence et le meurtre. Après avoir commis un crime qui la place en cavale, Alexia va devoir assumer l'identité d'Adrien, un jeune homme disparu depuis des années, et elle va être recueillie par le père de ce jeune homme en question, Vincent, un pompier qui va refuser d'admettre la vérité malgré les incohérences évidentes entre Alexia et son fils perdu. Mais au-delà de cette fuite, Alexia va subir des transformations corporelles inquiétantes. Enceinte d'une entité qui semble être un mélange de chair et de métal, son corps change de manière terrifiante. Et je n'en dis pas plus. Alors pourquoi Titane est dérangeant ? Comme dans son film précédent grave, Ducorno continue d'explorer la relation entre le corps et ses mutations. Dans Titane, Alexia vit des transformations physiques grotesques, son ventre se déforme, du liquide noir semblable à de l'huile de moteur suinte de son corps, les mutations sont brutales, bref, c'est ce genre de scène qui provoque des malèges chez le public. Car comme je l'ai expliqué, elle révèle la fragilité et l'étrangeté du corps humain sous l'emprise d'éléments extérieurs ou inconnus. Le film aborde également d'autres thèmes comme l'identité et le genre. Le film trouble les frontières entre le masculin et le féminin, Alexia se bande la poitrine et change son apparence pour devenir adrien, remettant en question l'idée même de genre et d'identité. La transformation corporelle de son personnage est à la fois physique et psychologique, faisant écho aux angoisses contemporaines liées à l'identité sexuelle et à la fluidité des genres. Sans apporter de réelles réponses, Titan explore des questions complexes sur ce que signifie être humain. Il y a aussi la relation avec la technologie et le métal, le titre Titan fait directement référence à la plaque de métal dans le crâne d'Alexia, mais aussi à son rapport intime avec les machines, en particulier les voitures. L'un des moments les plus choquants du film est une scène où Alexia a une relation sexuelle avec une voiture. Cette fusion étrange entre le corps humain et la machine reflète des thèmes assez populaires du Body Horror, comme l'idée que la technologie peut infiltrer et transformer l'humain de manière irréversible. Et évidemment, dernier thème assez basique, la violence. Le film est extrêmement violent, tant physiquement qu'émotionnellement, dès les premières minutes Alexia tue un homme de façon brutale, et ce n'est que le début d'une série de meurtres. La violence dans Titan n'est pas gratuite, mais elle est difficile à regarder, car elle est souvent montrée sans filtre, capturant la brutalité froide et déshumanisée du personnage d'Alexia. Donc oui, Khan a mal réagi. Lors de sa première au festival de Cannes 2021, plusieurs spectateurs ont quitté la salle en raison de scènes trop graphiques et perturbantes. D'autres ont rapporté des malaises physiques, notamment pendant les scènes de transformation corporelle ou de violence. Mais ce qui est étrange, c'est que honnêtement, Titan ne transcende en rien les thématiques du Body Horror. Ce genre de film existe comme je l'ai déjà dit depuis des années, surtout avec Renambert qui en plus en a encore rajouté une couche récemment avec Les Crimes du Futur. Titan n'est ni plus violent ni moins violent que grand nombre de classiques du Body Horror, et ce n'est d'ailleurs sûrement pas le film qui a le plus choqué à Khan, petit rappel d'un certain Irréversible de Gaspard Noé que j'aborderai un jour en vidéo. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le cinéma français, on a eu beaucoup d'autres oeuvres vraiment violentes. Donc Titan est loin d'être une exception, d'autant plus que pour moi le film mérite largement sa palme d'or, de quoi s'interroger si est-ce que le public n'était tout simplement pas préparé, ou est-ce que le grand public, surtout français, est devenu trop lisse et plus habitué au cinéma de genre, qui malheureusement se perdent de plus en plus en France. Bref, beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Alors oui, Julia Ducorneau offre une oeuvre complexe, dérangeante, mais aussi profondément humaine. Le film a divisé le public par sa violence et ses scènes troublantes, mais il reste une oeuvre incontournable, qui marque un tournant dans le cinéma contemporain, tout simplement car il remet le cinéma de genre français sur le devant de la scène, et son influence a marché une nouvelle fois à Cannes, avec l'arrivée de The Substance de Corelli Fargeur. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501